et bonjour à tous c'est Elisa Radon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de alors j'ai titré cette vidéo mes regrets d'écriture mais c'est pas vraiment ça en fait je savais pas quelle vie de lui donner mais je vais vous parler de pas vraiment mon parcours d'écriture mais une période en tout cas pour celles et ceux qui ne savent pas je j'étais au lycée en L et trois mois avant le bac j'ai fait un burn out et je ne suis plus retourné au lycée j'ai dû arrêter ouais avril mais quelque chose comme ça avril plus et j'en fait je sais pas ce qui s'est passé j'en pouvais plus j'ai fait un burn out et j'ai pas passé mon bac voilà sur ce on passe on passe là dessus parce que j'ai pas envie après qu'on me dise oui elle est fière de pas avoir passé son bac parce que c'est déjà des commentaires que c'est déjà quelque chose qu'on m'a dit en fait j'en ai parlé je sais plus où à l'époque on m'a dit ouais en plus enfin elle est fière de pas avoir passé son bac alors non pas du tout c'est juste que je trouve que ben j'ai pas honte de le dire en fait donc voilà on va passer là dessus ensuite j'ai pris on va dire que j'ai pris une année sabbatique pendant laquelle je me suis occupé de mon chien j'ai pris je faisais la cuisine parce que ma mère travaillait je faisais le ménage je m'occupais de la maison et à côté j'écrivais alors à l'époque j'écrivais à l'intérieur enfin du coup sa version précédente qui a été auto-édité qui a été un fiasco qui a causé une dépression qui a ensuite amené sur adama qui a causé une autre dépression je l'écriture parfois c'est compliqué parfois j'ai des bonnes périodes et et puis à un moment donné ça se fait pas assez parce que faut dire j'avais 17 18 ans du coup j'avais pas cette maturité que j'ai aujourd'hui parce que j'ai pas traversé les épreuves que j'ai traversé aujourd'hui j'ai pas connu de grandes déceptions j'écrivais sur whatpad j'écrivais même sur mon blog à l'époque c'est un wordpress il a complètement disparu vous ne le retrouverez jamais parce qu'après je suis allée sur wix et même mon blog sur wix ben je l'ai laissé à l'abandon en fait je pars avec je crois que je suis pas faite pour être blogueuse je suis pas faite non plus pour être youtubeuse enfin je veux dire il ya eu un mois sans vidéo parce que je pouvais pas filmer et j'arrive pas à me tenir un blog même un article de blog par semaine c'est trop compliqué je sais pas j'ai l'impression que je suis pas intéressante et que j'ai pas de choses intéressantes à dire je suis pas du genre à aimer donner des conseils parce que je m'estime que je suis pas la mieux placée pour parce que je fais plein d'erreurs et parce que en fait les bons conseils sont vous pouvez facilement les retrouver sur youtube il ya des tas de personnes qui en parlent mieux que moi je sais que par exemple la chaîne de tata nexua elle est super bien pour les conseils surtout pour les auto-éditer voilà ces vidéos ont l'air grave intéressante et même d'autres je sais que je regarde beaucoup la chaîne de jenna maurici je regarde toutes ses vidéos en fait pour vous dire donc voilà il ya en fait il ya des gens qui donnent des conseils qui sont genre mille fois mieux que moi et c'est ces personnes là qu'il faut aller voir pour des conseils pendant cette année j'ai du coup pendant cette année sabbatique j'ai écrit feu à éthéria c'est cette période là que je redette parce qu'aujourd'hui j'ai un travail j'en ai même deux voire trois ma vie elle est ultra j'ai envie de dire à la fois ultra prenante et à la fois voilà une maison édition je travaille pour deux maisons édition à côté donc je corrige des romans pour collection infinity et pour les éditions sydney laurent je sais que c'est une maison édition à compte d'auteur me jetez pas la pierre on trouve du travail on peut voilà ça fait travail beaucoup de lecture beaucoup de beaucoup de voilà et peut-être que enfin je pense que vous savez depuis vous avez compris j'ai des problèmes de thyroïde donc je voulais savoir sur internet je fais de l'hypothyroïdie globalement ça veut dire que je vulgarise beaucoup mais mon corps fonctionne au ralenti j'ai des troubles de la concentration des troubles du sommeil genre mes hormones elles font un peu ce qu'elles veulent et en fait en ce moment je suis en crise depuis plus d'un mois je pense ma thyroïde aller en bas et donc ce qui fait que je suis extrêmement fatigué mais quand je dis fatigué c'est que je suis extrêmement fatigué et à côté ça il y a l'écriture vous savez pendant dix mois il n'y a pas eu d'écriture parce que parce qu'il y a eu adama parce que ça a été catastrophique voilà pas encore bien parlé c'est trop tôt et aujourd'hui enfin aujourd'hui il y a quelques semaines quelques mois même je me suis rendu compte que j'aurais aimé avoir le temps que j'avais avant pour écrire mais écrire beaucoup plus et beaucoup mieux mais le souci c'est que j'avais 18 ans enfin 17 18 web et que je n'avais pas cette maturité là j'avais pas l'expérience j'avais pas écrit trois autres bouquins ce que j'ai aujourd'hui actuellement il me manquait en fait des des éléments pour avoir une écriture beaucoup plus mature j'avais beau j'ai beau avoir commencé l'écriture j'avais 10 11 ans même à 18 en fait et même là maintenant j'ai toujours pas la maturité d'écriture que je voulais avoir avant et en fait ce qui me manque c'est le temps et l'énergie et le stress en moi j'étais pas autant on pense stressé et angoissé de tout il y a quelques années quand quand je travaillais pas et ça me manque en fait de plus avoir ce temps libre de pas depuis avoir toutes mes journées pour écrire comme je le veux et écrire autant que je veux en fait j'aurais aimé avoir cette conscience de vouloir perfectionner toujours plus mais mes écrits et de vouloir apprendre à écrire mieux de de faire plus de recherches de me renseigner plus sur comment est ce qu'on peut faire pour tout simplement améliorer la construction de l'intrigue pour que ce soit plus facile pour qu'il y ait moins d'erreurs et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il ya deux mois en fait donc enfin trois trois ou quatre en mi août fin août j'ai recommencé à bosser sur l'intrigue de l'écriture mais c'est quelque chose en fait que j'aurais aimé savoir avant et j'aurais aimé avoir la curiosité de le faire avant du coup là en fait vu que je suis extrêmement fatigué et que j'ai beaucoup de travail l'écriture en fait je le fais quand vraiment en novembre en fait pour vous dire la reprise a été très très lente très compliqué mais j'ai fait quatre séances d'écriture au mois de novembre et j'ai écrit 4100 et quelques 4124 je crois donc c'est c'est très bien c'est vraiment très bien j'en suis très contente mais mais je regrette ces mois où je pouvais ces périodes où je pouvais faire 10 15 20 30 mille mots je crois que mon record c'est 30 un peu plus de 30 mille mots en fait c'est je pourrais pas retrouver ce temps parce que maintenant on a pas du temps il est beaucoup trop chargé et ça me manque vraiment ça me manque et ça en vrai regret que j'ai de pas avoir su profiter de cette année où j'aurais pu écrire beaucoup plus j'aurais voulu écrire de façon plus régulière plus pro plus approfondie en fait sauf qu'à l'époque enfin je veux dire quand on te dit ouais profite parce que dans quelques années ben tu auras un peu plus de mal parce que tu travaillera et tout ça on n'y croit pas on dit je trouverais toujours le temps mais il n'y a pas forcément le temps qui joue aussi il y a aussi la fatigue j'en ai vu là pendant le mois de annonimo qui ont écrit 60 mille mots et je pense à soleano rodriguez elle a écrit 60 mille mots elle est maman et elle a trouvé le temps et l'énergie surtout pour écrire ses 60 mille mots et moi j'arrive pas alors que j'ai pas de gosse en fait je crois que soleano elle est autrice à plein temps donc j'imagine que c'est un peu plus facile mais elle a quand même un enfant donc je me dis un enfant ça ça prend quand même du temps je sais pas ça fout le bordel faut s'en occuper moi je sais que je veux pas d'enfant parce que déjà ça coûte cher de 1 et de 2 enfin je me vois pas être à la maison à plein temps et devoir gérer mon gamin à côté qui hurle qui joue qui crie qui voilà c'est un truc je pourrais pas franchement les parents auteurs je sais pas comment ils font mais ils ont tout mon respect ça déjà moi la maison avec avec le taf j'ai du mal mais ça c'est un autre sujet je divague beaucoup quand je filme des vidéos c'est dingue je divague énormément et là en fait je vous fais une vidéo alors que je devrais être en train de bosser parce que j'ai mis j'ai pas de milliards de trucs à faire mais j'ai tellement peu de crémeaux pour filmer que je me suis dit qu'on allait filmer j'ai attendu parce qu'il y avait du bordel chez moi parce que il y avait la persos en fait il y a des travaux et c'est je peux pas filmer quand il y a des travaux parce que vous allez rien entendre donc bref voilà ouais c'est un vrai regret que j'ai de pas avoir profité de cette année sabbatique pour pouvoir l'écrire beaucoup plus en fait je me suis dit j'ai le temps bah ouais t'as le temps mais t'aurais dû profiter de ce temps là pour faire autre chose j'ai peut-être pas écrit tant que ça en fait enfin si j'ai écrit j'ai écrit a été rien mais mais c'était l'écriture de que j'avais quand j'avais 18 ans et que c'était toujours pas c'était pas du tout pas du tout je sais pas du tout le niveau que j'avais aujourd'hui mais en soi même aujourd'hui j'ai voilà j'estime que j'ai pas atteint le le maximum de ce que je pourrais être capable de faire mais ça demande du temps et j'y travaille c'est pour ça aussi que que c'est long l'écriture de mon côté après récemment j'ai appris quelque chose que j'essaye de mettre en route et en marche et que je me répète quand j'écris c'est que en fait ça a beau être une réécriture c'est pas vraiment une réécriture parce que là je recommence vraiment à partir de rien je recommence de zéro j'ai les bases c'est ce que j'avais écrit avant les bases c'est devenu mon outline mais en soi j'ai écrit à partir de rien donc est ce qu'on peut appeler ça un premier jet je pense que oui et j'ai appris que un premier jet n'est jamais pas un premier jet c'est là pour avoir une base c'est vraiment une base sur laquelle on va construire quelque chose c'est pas c'est justement en fait sur cette base que on va écrire et réécrire quelque chose de de mieux donc en fait j'ai arrêté de me focaliser sur les choix des mots comme ça quand c'est une première écriture j'ai arrêté de repasser à chaque fois sur ce que j'ai écrit j'ai arrêté de relire enfin je lis vite fait ce que j'écris quand même la dernière session pour m'en mettre dans le bain mais je vais pas aller modifier des phrases je me dis ça ne sert à rien je le ferai quand le premier jet sera terminé et quand ce sera le moment de m'y mettre pour l'instant c'est pas le moment le premier jet c'est vraiment à mettre les bases c'est pas grave si les phrases n'ont pas vraiment de sens c'est pas grave s'il manque des choses c'est pas grave s'il y a trop de choses non plus le découpage et le travail éditorial ça sera après donc je me concentre sur la base alors c'est du coup enfin c'est pas de l'écriture intuitif parce que il me faut quand même du temps pour réfléchir pour trouver les mots et tout ça mais une fois que je commence à écrire je me focalise pas sur ce que j'ai écrit avant j'avance en fait sauf si vraiment il ya un truc qui me trigger et que il faut absolument que je change parce que je me dis il faut que je rajoute ça parce que sinon je vais l'oublier je le fais sinon je laisse je me dis tant pis de toute façon ils sont là ils sont les mots sont écrits donc tu auras juste à repasser dessus s'il ya besoin de changer un truc c'est pas dramatique vraiment mon nouveau mot de jeu là c'est de prendre le temps j'ai fait quatre séances d'écriture au mois de novembre j'ai écrit 400 mots où j'en suis très contente alors c'est sûr que c'est pas un chef d'oeuvre au mois de là mais ils sont écrits voilà je ils sont là donc est ce que enfin j'ai pas besoin de m'inquiéter plus que ça ils sont ils sont écrits et je je retravaillerai tout ça quand ce sera le moment ça me manque d'avoir un peu d'être fait de plus de ne pas être fatigué en fait de ne pas de pouvoir penser qu'à l'écriture parce que là je peux pas penser qu'à l'écriture j'ai sans vous mentir j'ai un deux là j'ai trois romans qui sont en correction un qui est en travail éditorial et j'ai deux manuscrits à lire pour onyx pour pour savoir si on les prend donc voilà je regrette je regrette de ne pas avoir su me perfectionner de ne pas avoir eu la curiosité de le faire quand je ne travaillais pas en toute franchise 2021 ça va faire l'objet d'une vidéo de toute façon j'aimerais vraiment reprendre le temps d'écrire et par reprendre le temps d'écrire j'entends retrouver un un peu du temps stable et de pas me lever à 10h 10h30 voire 11h30 le matin puisqu'en ce moment c'est comme ça que ça se passe ouais il faut que je retrouve un bon rythme pour reprendre celui que j'avais avant c'est à dire d'écrire le matin un petit peu et si j'ai pas fini même si j'ai pas écrit toute la matinée on va dire de travailler aussi un peu le matin et de continuer toute la journée sans finir à 20h parce que c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive en ce moment c'est plus en fait soit les bons jours j'arrive à tenir jusqu'à 18h 18h30 sinon c'est 16h30 genre 16h parfois je crois que vendredi dernier j'ai fini à 16h parce que j'en pouvais plus il ya des jours avec et des jours sans sur ce c'était pas une vidéo très marrantes mais je pense qu'elle était importante à faire j'avais envie de la faire alors voilà voilà normalement si cette vidéo est sortie c'est que vous avez vu la vidéo sur le premier writing vlog de ma reprise donc vous avez vu que ça a été dur on est sur la bonne voie c'est n'importe quoi ces cheveux ouais on est sur la bonne voie bon sur ce je vous laisse parce que j'ai du travail et à la prochaine bye